N'oubliez pas les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du prophète Élie et aussi du prophète Élisée. Lorsqu'Élie a trouvé son successeur en la personne d'Élisée, celui-ci se trouvait derrière onze paires de bœufs. Qui a onze paires de bœufs chez lui ? Levez la main. Rassurez-vous, même si vous n'avez pas onze paires de bœufs, Dieu peut vous rencontrer ce matin. Élisée était en onzième position. On ne peut pas dire qu'il brillait aux premières places. Pourtant, c'est bien lui qui a été choisi pour succéder au grand prophète Élie. Plus tard, Élisée va servir même Élie avec humilité et de manière remarquable. « Il est même dit qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Vous figurez ça, je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas si je suis prophète, mais quelqu'un venait me verser de l'eau sur mes mains. Non, c'est hors contexte, hors propos de toute façon. Mais là, en l'occurrence, Élisée était soumise à Élie. Il va le servir, il va se former, il va entrer dans le service pour Dieu. Et il était là, déjà dans un premier temps, avant d'entrer pleinement dans son appel à servir le prophète Élie et à servir Dieu, évidemment. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Mais on va lire le texte sur lequel je vais vous parler ce matin, qui se trouve dans 1 Rois, chapitre 19, verset 19 et suivant. Alors, soit vous pouvez lire dans vos Bibles, ou lire avec moi, c'est afficher contre ses projetés. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et elle jeta sur lui son manteau. Élysée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laissez-moi embrasser, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Je ne sais pas si vous vous imaginez la scène. J'ai oublié de prendre un bon manteau. « Kawai, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux te lever ? » Alors vous imaginez la scène, tu peux rester là. Élie part à un endroit. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. « T'es en train de labourer ? » Super, voilà. Et tout à coup, il s'approche et lui jette le manteau dessus. C'est sympa, hein ? Peut-être qu'il avait froid. J'imagine qu'en travaillant, il avait déjà bien chaud. Mais là, l'appel d'Élisée se fait en lui jetant un manteau dessus. C'est ce qui s'appelle prendre une veste. Non, ça c'est en politique, enfin voilà. Élisée quitte ses bœufs, court après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père, ma mère, et je te suivrai. » Elle y répond « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il lui a jeté son manteau dessus. Mais en fait, ce qu'Élisée comprend, c'est bien plus que juste d'avoir reçu un manteau. Mais ça signifiait qu'il le prenait sous sa coupe, sous son autorité, qu'Élie, ce n'était pas n'importe qui. Il était connu. C'était un grand prophète en Israël. Et là, Élisée se sent comme honorée, se sent appelée. Il a tout de suite compris, vu qu'il va même offrir un sacrifice à l'Éternel. Il va prendre une paire de bœufs qu'il va offrir en sacrifice avec même l'attelage des bœufs. Et il va faire cuire leur chair et la donne à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il n'a pas consulté bien longtemps les gens autour de lui. Il s'est laissé appeler, il s'est laissé trouver. Élie veut dire « Mon Dieu est l'Éternel. » Et il a été, comme je vous l'ai dit, vous pouvez lire son histoire dans le premier livre des rois. Il a été l'un des plus grands prophètes. Il portait un vêtement de peau ou fait d'une grossière étoffe de poils de chameau. Alors, je n'ai pas trouvé un vêtement comme ça dans ma garde-robe. D'ailleurs, je l'ai oublié. Donc, j'ai trouvé dans les objets oubliés de l'Église. Mais enfin, bref, c'est une jaquette. Ce n'est pas faite en poils de chameau ni de cette manière-là. Mais là, quand Aqab, sous l'influence de Jézabel, son épouse, est devenue un adorateur de balles. C'était le roi en Israël. Et il n'était pas très copain avec Élie. Élie va venir dans sa présence et lui dire les quatre vérités. Et c'est Élie va se présenter devant ce roi perverti, ce roi mauvais. Et Élie va lui annoncer une sécheresse de durée indéterminée. La famine sévit. Élie se retire au bord d'un torrent où des corbeaux envoyés par l'Éternel vont venir le nourrir. Vous pouvez découvrir ça dans vos Bibles, dans un roi 18-19. Et lorsque le torrent est à sec, Élie se rend à Sarepta. C'est un endroit, vous pouvez découvrir sur une carte de géographie des terres d'Israël. Ils se rend à Sarepta sur la côte méditerranéenne. Et là, il y a une veuve qui met sa confiance en l'Éternel et qui partage sa dernière galette avec Élie. Une pauvre veuve, il va chez une pauvre veuve qui va tout lui donner. Il va dire, je vais faire une galette et après on va mourir. On va faire ça parce que je n'ai plus rien. Alors Dieu va intervenir par rapport à cette pauvre veuve. La jarre de farine et la cruche d'huile ne se sont pas épuisées avant que la famine ait pris fin. Et c'est là que la Migros et la COP de l'époque ont fait faillite. Parce que si vos armoires ne se vitent jamais, je ne fais pas de pub pour un magasin, vous pouvez aller chez Denet ou Aldi, Lidl ou ce que vous voulez, peu importe, ça m'est égal, ou le commerçant du coin. là, la jarre, la cruche de farine, d'huile, tout ça ne se sont jamais vidés. Incroyable. Le fils de la... Et ça, c'est juste merveilleux. Mais tout à coup, il y a un drame qui survient. Il y a le fils de la veuve qui va mourir. Le fils de la veuve qui meurt. Et la veuve, elle n'y comprend plus rien. Elle dit, mais est-ce que c'est pour faire mourir mon fils que tu es venu chez moi ? Un drame. Et Elie, il va se tourner vers l'éternel. Et figurez-vous qu'on va voir la première résurrection dans la Bible. Il y a cet enfant qui va revenir à la vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on croit aujourd'hui qu'on sert le même Dieu ? Est-ce qu'on peut juste dire Amen ? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de ressusciter encore les morts aujourd'hui ? C'est la vérité. Ça se passe. Ça ne se passe peut-être pas aussi souvent qu'on aimerait. Mais ça se passe. C'est la vérité. Et là, on voit la première résurrection des morts dans la Bible. Trois ans plus tard, Elie reçoit de l'éternel l'ordre de se présenter devant Aqab. Je ne sais pas si vous vous imaginez la scène. Un roi qui en veut à votre vie. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas aller vers Aqab. Sympa, merci Seigneur. Tu ne peux pas appeler un autre là. Il va me couper la tête. Et il s'en suit une scène assez impressionnante sur le mont Carmel. Si vous venez en Israël lors du voyage qu'on organisera, vous verrez le mont Carmel de vos yeux. Ça en vaut la peine. Les prêtres païens, là, ils disent, on va réunir vos prêtres, là, vos idoles, ceux qui servent Baal. Et on va lui offrir un holocauste à votre Dieu et à mon Dieu. On va construire ça. Mais d'abord, vous allez prier. Il y a une condition. C'est qu'on ne va pas y mettre le feu à cet holocauste. On ne va pas y mettre le feu. Si Dieu bénit et reçoit cet holocauste, eh bien, le feu viendra du ciel et consumera cet holocauste. Et vous pouvez vous imaginer cette scène. Les prêtres païens essayent de prouver la divinité de Baal, mais en vain. Et finalement, Élie va se moquer de ces faux prophètes. Il dit, mais criez plus fort. Il est peut-être en vacances, votre prophète. Allez hurler. Et puis, ils se font des entailles dans le corps. Ils font des incantations. Je ne vais pas danser parce qu'ils se mettraient peut-être à pleuvoir dans la salle. Je ne suis pas très bon danseur. Mais en tout cas, ils étaient là à faire des incantations de toutes sortes. Et finalement, eh bien, il ne se passe rien. Bon, OK, c'est la fin de la journée. Élie va rétablir un hôtel avec douze pierres. Il va mettre la bête dessus. Et il dit, bon, on va corser le tout parce que j'ai un avantage. Moi, j'ai Dieu avec moi. Arrosez-moi tout ça d'eau. Et ils vont arroser d'eau. Mais ce n'est pas encore assez. Mettez encore un peu d'eau. Et il rajoute de l'eau sur l'Holocauste tout autour. Et après, il prie. Et le feu tombe du ciel et consomme tout, même les pierres. Même les pierres. Et ça, il l'a fait pour empêcher toute fraude. Il ordonne au peuple de verser de l'eau sur l'Holocauste, sur l'hôtel. Il implore Dieu. Et le feu du ciel tombe sur cet holocauste. L'Éternel a manifesté ainsi son existence, sa puissance, face aux prophètes de Baal. Et ces faux prophètes, ces prophètes qui servent de faux dieux, qui sont convaincus d'imposture, vont être amenés près d'un torrent, le torrent de Quichon, au pied de la montagne. Et Elie va ordonner de les égorger. Bon, c'est un autre temps. C'est assez terrible. Mais c'est des gens qui se font passer pour des prophètes et qui ne le sont pas. Et ça devrait peut-être nous inciter aussi à ce respect face à l'Éternel. On ne dit pas n'importe quoi. En invoquant le nom de l'Éternel. Il y a cette crainte à avoir. Alors, Aqab, qui a assisté à toute la scène, il avait une femme. Et cette femme, elle n'était pas franchement Jojo. Elle s'appelle Jézabel. Vous imaginez cette femme qui était vraiment une femme méchante, une femme païenne. Elle est furieuse de la mort de tous ses prophètes. Et elle jure la mort d'Élie. Élie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il vient de vivre un miracle incroyable. Il vient de vivre le feu qui tombe du ciel sur le loco. C'est tout. J'imagine qu'Élie dit, il ne peut rien m'arriver. C'est ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit ça. Non, Élie va demander la mort. Vous pouvez lire avec moi dans 1 Roi 19, verset 4 et suivant. Il va dire, c'en est assez maintenant. Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19, verset 4 et suivant. Pour lui, il alla dans le désert. Quand il a entendu que Jézabel en voulait à sa vie, il va dans le désert. Où après une journée de marche, il s'asseye sous un genet, un arbre. Et il demande la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange, le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. Pas très courageux le gars, assez déprimé, assez dépressif. Verset 7, l'ange de l'éternel va une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et bu, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je vous ai parlé du malheur des magasins qui vendaient de la nourriture tout à l'heure. Là encore, il y a un malheur supplémentaire. Tu manges un casse-croûte que Dieu te donne et tu n'as plus besoin de manger pendant 40 jours et 40 nuits. Ça ferait un autre beurre des fois, quoique c'est agréable de manger régulièrement. Moi, j'aime bien manger et je crois que ça se voit sur mon profil. Mais il mange le casse-croûte du Seigneur que l'ange lui donne et il n'a plus besoin de manger. Il va pouvoir marcher dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. À la montagne d'Horeb, comme Moïse, il va être soutenu par Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Avec un déploiement extraordinaire de puissance et de douceur, Elie est blâmé puis il est rappelé à son devoir. Elie va être un petit peu repris. Il a vu des grands miracles, il a été nourri par les corbeaux, il a vu une résurrection, il a vu plein de choses. Mais là, Dieu lui dit, maintenant quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant, tu peux quand même te souvenir un petit peu de ce que j'ai fait. Elie va dire à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et ils venaient de vivre tout ce qu'il avait vécu juste avant. Et Dieu quand même le reprend, le reprend avec douceur mais avec sévérité quand même. Et Dieu lui dit, bon maintenant, tu as vu tout ça, Dieu lui ordonne d'aller oindre une personne, c'est-à-dire lui verser de l'huile dessus, il ne lui a pas jeté le manteau là. Il lui ordonne d'aller oindre Azaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël pour qu'il châtie d'idolâtrie Israël. Et Elie doit aussi être oint par Élisée comme prophète à sa place. Et là, l'onction qui est donnée à Élisée, vous l'avez entendu, il a jeté son manteau dessus, il a repris cette veste dessus, cette onction est tombée sur lui et tout de suite il s'est mis à son service. Au verset 20, Elie dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. En roi 19, verset 20, Elie, quittant ses bœufs, courut après Elie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Elie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Ce matin, je crois que Dieu nous adresse la même chose comme interpellation. Pense à ce que je t'ai fait. Le prophète venait de jeter son manteau sur ce jeune serviteur et par là, il manifestait symboliquement la transmission de l'autorité et de la puissance prophétique. Et il lui dit, ne t'attarde pas trop, Élisée. Pense à ce que je t'ai fait. Je crois qu'il y a une clé là, derrière. Lorsqu'on s'attarde, lorsqu'on commence à trop réfléchir en disant, ouais, mais bon, j'ai quand même mon deuxième pilier à assurer, mon troisième pilier, tout ça, c'est pas raisonnable. Mais Elie lui dit, non, ne t'attarde pas trop vers ton père et ta mère, sinon il risquerait de te détourner de ton appel, de cet appel de Dieu sur ta vie. Le doute pourrait s'installer ou encore la crainte, la peur du lendemain. Et Élisée a reçu un bienfait de Dieu et il était appelé à succéder à Elie. Et si on s'appuie sur les bienfaits de Dieu, eh bien on est fort quand surgit l'opposition amène. Et c'est ça, lorsqu'on commence à trop réfléchir, à trop peser le pour et le contre, alors c'est bon de réfléchir, c'est bon de peser le pour et le contre, mais il y a des fois où il faut obéir avec rapidité et simplement avec obéissance. Et ça ne demande pas de négocier 36 fois. Vas-y, il n'interdit pas à Élisée d'aller dire au revoir à son père, à sa mère, mais il dit, va et reviens. N'oublie pas, n'oublie pas. Ce matin, peut-être, certains se souviennent qu'ils ont reçu quelque chose de l'éternel. Et peut-être qu'ils se sont attardés en chemin, ils ont oublié de revenir vers l'éternel. Élisée ne va entrer pourtant en fonction qu'une fois Elie partie. Elie va être enlevée au ciel miraculeusement. Élisée n'est pas présentée dans ce texte comme un concurrent, mais comme un disciple devant être formée par le maître pour poursuivre son ministère lorsque celui-ci se retirera. Il va être au service d'Élie, comme je l'ai dit. Il va le suivre, le servir, se former, être là à disposition, faire ce qu'il y a à faire. Il sait qu'un jour, il va le remplacer parce qu'Élie lui a dit, mais il n'est pas comme un concurrent. Élie nous annonce un petit peu comme Jean-Baptiste, qui est comme un précurseur de Jésus. Et Élisée, qui veut dire Dieu et salut, nous rappelle un petit peu Jésus, mon Dieu. Élie veut dire mon Dieu et l'éternel. Et Élisée veut dire Dieu et salut. J'aimerais revenir sur cette phrase que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises. Pense à ce que je t'ai fait. Ce matin, pense à ce que Jésus t'a fait. Pense à ce que Dieu t'a fait. Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Déjà, il nous a pardonnés. Il nous a pardonnés. Est-ce que vous vous sentez pardonnés ? Est-ce que Dieu est venu vous apporter son salut au travers de Jésus-Christ ? Vous êtes pardonnés. Pense à ce que je t'ai fait. De la même manière, Dieu nous a recouverts de son manteau d'amour pour effacer nos péchés. Ce manteau de la grâce. Comme il a couvert la nudité aussi d'Adam et Ève. Quand ils ont désobéi à l'appel de l'éternel. Quand ils ont désobéi à l'ordre de l'éternel. Dieu les a recouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et Dieu leur a fait des habits, des vêtements. Et leur a dit maintenant, couvrez-vous. Avant, ils ne s'en rendaient pas compte. C'était normal. Aujourd'hui, si vous êtes dans cet état-là, ce n'est pas normal. Il faut vous habiller. Mais Dieu va effacer leurs péchés. Dieu, en envoyant son Fils, nous a aussi enlevé cette honte qui était sur nous. Il va effacer nos péchés. Dieu nous a accordé sa propre autorité sur le diable et ses anges. Qu'on en soit toujours conscient. « Pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Je t'ai pardonné. » Deuxième « Pense à ce que je t'ai fait » où on peut réfléchir ce matin. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. « Pense à ce que je t'ai fait. » Nous dit Dieu, c'est compter aussi sur ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Avec le temps, tu verras combien le nombre en est grand. Pense à ce que je t'ai fait. Compte ses bienfaits pour être reconnaissant en se souvenant du passé. En se souvenant du passé, non pas pour déprimer, non pas pour dire combien votre vie a été difficile et dure. Mais même si votre vie a été très difficile et très dure, souvenez-vous que Dieu est venu vous chercher dans cette vie difficile et dure pour vous conduire dans sa présence. Pour vous apporter la paix. Est-ce que Dieu vous a apporté la paix ? C'est vraiment mon désir, mon souhait, mon espérance pour chacun d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la demander encore ce matin. Dieu veut vous accorder sa paix. Dieu veut vous accorder sa joie. Dieu veut vous accorder son pardon. Dieu veut que vous ressentiez son amour. Son amour. Que vous puissiez entrer dans la reconnaissance. Et si vous avez eu un passé particulièrement douloureux, Dieu veut venir dans ce passé. Visiter ce passé et vous guérir par rapport à ce passé. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre de l'énergie. Peut-être qu'on a besoin de prier aussi pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'aide de frères et sœurs dans la foi qui vont prier avec vous pour vous. Mais Dieu ne veut pas vous laisser dans cette souffrance du passé. Dieu veut revisiter ce passé et vous dire « Ben voilà, maintenant j'ai envie que tu guérisses. » Que tu guérisses. Combien de fois Dieu nous a bénis, même à notre insu. On a été l'objet de ses grâces, de sa providence. Et il est important de se souvenir, de se souvenir pour vaincre. Pense à ce que je t'ai fait. C'est compter sur ses bienfaits pour avoir la mentalité du vainqueur en regardant devant nous. Si je m'appuie sur les bienfaits de mon Dieu, je suis plus fort lorsque surgit l'opposition. Lorsque surgit l'opposition, si je m'appuie sur Dieu, je peux être triomphant. Je sais qu'il marche devant moi parce que je n'oublie pas ce qu'il a déjà accompli en ma faveur. Il est dit dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Vous pouvez le prononcer avec moi. Dites-le avec moi. Psaume 103, verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Et maintenant, vous dites, « C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. » « C'est lui qui guérit toutes mes maladies. » C'est la parole de l'Éternel. Je ne suis pas en train de vous faire réciter des choses comme ça pour vous auto-convaincre de quelque chose. Ce n'est pas une prière magique, mystique, mais de vous approprier de la puissance de la parole de Dieu. Vous approprier de ses vérités bibliques. « C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. » On peut se souvenir avec reconnaissance aussi que Dieu est le Seigneur Tout-Puissant. Au psaume 91, verset 1, il est écrit, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Élie s'est réfugié sous un jeûnet. Il s'est endormi. Et là, il a reçu la délivrance. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ça, vous pouvez l'expérimenter à chaque instant, à chaque jour. Peut-être des humains vont vous décevoir. Peut-être qu'un jour, même des membres de votre famille ou votre Église vont vous décevoir. Mais celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On peut se souvenir avec reconnaissance que Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, verset 18, il écrit, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a toute l'autorité. Il a tout pouvoir. Jésus va dire qu'il a toute l'autorité. Alors, n'hésitez pas à aller dans sa présence, à demander son secours. Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Moi, je n'ai pas tous les pouvoirs. » Merci Seigneur parce que j'aurai la tête qui gonflerait. Et heureusement, Dieu ne donne pas son pouvoir aux humains. Mais il nous donne le moyen d'entrer dans sa présence. Qui que l'on soit, qui que l'on soit, qui que vous êtes, de quelque nationalité que vous êtes, que vous ayez fait beaucoup d'études ou pas beaucoup d'études, que vous ayez un doctorat ou aucune formation à faire valider. Peu importe. On a cette possibilité de nous approcher de celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur la terre. Souvenons-nous avec reconnaissance qu'en Christ aussi, on a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. En s'approchant de Jésus, en priant dans le nom de Jésus, en invoquant celui qui a tout pouvoir, toute autorité, dans Luc 10, verset 19, il écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Trop souvent, les enfants de Dieu sont bloqués par la crainte, par les angoisses, par la peur. Et là, il a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre notre vie en danger. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre des risques inutiles. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des espèces d'exploits pour essayer d'épater la galerie. Pas du tout. Mais ça veut dire que si l'ennemi frappe à votre porte, eh bien, vous avez vous avez l'autorité pour ne pas ouvrir. Par contre, si Jésus frappe à la porte de votre cœur, là, je vous conseille d'ouvrir. Mais si l'ennemi frappe à votre porte, si l'ennemi veut ravager votre vie, votre famille, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et tout ce qu'on pense par la puissance qui agit en nous. C'est dans Ephésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou pense, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Même si vous avez une foi limitée ou vous dites non, je ne veux pas trop en demander quand même au Seigneur, rassurez-vous, il a déjà tout prévu dans sa parole. Il peut faire même au-delà de ce que vous lui demandez, au-delà de ce que vous pensez Dieu capable même de faire. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou qu'on pense. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et encore, si vous n'en avez pas assez pour trouver des sujets de reconnaissance, j'aimerais vous dire au travers de Philippiens 4, verset 19, que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et encore, on peut tout par celui qui nous fortifie dans Philippiens 4, 13, 12 et 13. L'apôtre Paul va dire « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance et tout est partout et j'ai appris à être assasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Peut-être ce matin, vous avez l'impression d'être dans la misère. Ce n'est peut-être pas la joie. L'apôtre Paul va dire « Je sais vivre dans l'humiliation. » Peut-être vous vous sentez humilié. Il disait « Je sais vivre au travers de l'humiliation. » On pourrait dire « Je sais vivre malgré l'humiliation. » « Je sais vivre dans l'abondance. » Il y a des gens lorsque tout va bien, peut-être vous êtes dans l'abondance, lorsque tout va bien, ils ont tendance à abandonner Dieu. Tout va bien, je n'ai plus trop besoin de Dieu. Ou on va faire des dépenses démesurées, utiliser cet argent que Dieu nous confie à mauvais escient juste pour flatter notre égo, pour être quelqu'un, pour avoir quelque chose de plus que le voisin. Dieu n'est pas contre les biens. Dieu n'est pas pour qu'on ait des choses matérielles. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il n'est pas pour la pauvreté. Mais l'apôtre Paul va dire « Je sais vivre dans l'abondance. » C'est-à-dire « Je ne fais pas n'importe quoi non plus. » Je ne fais pas n'importe quoi et je ne vais pas abandonner Dieu, même si je suis dans l'abondance. Je vais bénir le Seigneur et peut-être que Dieu va m'utiliser pour être en bénédiction aussi pour des personnes qui ont de plus grands besoins que moi. Et si je suis dans l'abondance, c'est peut-être aussi pour honorer de façon encore plus grande Dieu avec mes biens. En tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris, ça veut dire qu'il y a eu tout un processus. Il y a des éléments de sa vie qui l'ont conduit parfois à douter, parfois à avoir faim, mais aussi parfois à être dans l'abondance. En tout et partout, je sais vivre. Et il va dire mais finalement, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus. C'est Jésus vers qui on est invité une fois de plus à aller. Dans Colossiens 1 verset 19 à 20, on voit que Dieu a fait habiter en Christ toute la plénitude et a tout réconcilié avec lui-même par le sang de la croix. Colossiens 19, 20 car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, c'est-à-dire en Christ, et de tout réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Il y a tout en Jésus. Vous voulez être béni ? Cherchez pas midi à 14 heures. Il y a tout en Jésus. Il n'a plus à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Vous avez besoin de vivre cette abondance, cette plénitude, sa présence, mais allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Il va vous ouvrir les portes du ciel et vous pourrez voir sa gloire. On connaît ses versets et bien d'autres. on pourrait rallonger la liste mais à faire une liste trop longue et bien peut-être qu'on les oublierait aussi. Peut-être même qu'on les proclame souvent. Jésus est Seigneur sur tout, il a tout pouvoir, il pardonne nos péchés mais est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce qu'on se les est appropriés ? On a parfois du mal à croire à ce tout. Tout pouvoir lui a été donné. On s'inquiète, on est stressé, on est accablé, on essaye de trouver des solutions par soi-même à nos problèmes. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin d'une révélation toute fraîche, toute nouvelle, de la puissance, de la toute suffisance de Dieu afin de jouir de son repos. On a besoin de cette grâce. Dieu veut vous aider et vous donner sa paix, sa force, sa joie, sa sagesse dans votre vie de tous les jours. Dieu veut venir à votre secours et vous accorder tout ce que vous avez besoin. Et Jésus te dit comme à Élisée ce matin pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Le salut, on l'a vu, c'est tellement important. La reconnaissance de penser tout ce que Dieu nous a fait, tout ce que Jésus nous a apporté nous pousse à la reconnaissance, à l'adoration. Pense à ce que je t'ai fait, nous conduit dans la victoire aussi à être victorieux. Le manteau que Jésus a jeté sur tes épaules est aussi un manteau de puissance devant les défis à relever, les impossibilités à surmonter les déserts, à traverser aussi. Tous ces déserts que tu as appelés à traverser, eh bien, souviens-toi que Jésus a jeté son manteau sur tes épaules, son manteau de grâce. Amen. Jésus est venu pour vous délivrer. Il te donne des possibilités infinies. Il te donne même la capacité de marcher sur des serpents et des scorpions. Il veut t'accorder le pouvoir, le pouvoir à tes paroles, aux paroles que tu prononces et comme booster ta foi, transcender ta foi, dépasser ta foi. Tu peux commander aux obstacles et aux montagnes d'aller se jeter dans la mer. Toutes ces choses, on le lit dans la parole de Dieu. Mais ce matin, on est appelé à son souvenir. Pense à ce que je t'ai fait. Pense à la vie que je t'ai donnée. Pense au prix qui a coûté à Dieu pour te racheter de tes péchés. Et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 21, 21. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, c'est un figuier qui a séché parce que Jésus l'avait maudit. On n'a pas le temps de lire tout le contexte, mais vous pouvez lire Matthieu 21 et vous verrez. Non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, vous pourrez même dire à cette colline ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et ça arrivera. Alors rassurez-vous, je ne crois pas que Dieu ni Jésus n'ont envie qu'on déplace les montagnes, que le servin, on le mette au bord de la mer. Je ne suis pas persuadé. Ou pour un figuierin, le chavalard, on ne va pas le déplacer. On aime bien qu'il soit là et un figuierin me disait peu importe où j'habite, pourvu que chez moi je voyais le chavalard. Ça m'est égal où j'habite. Alors rassurez-vous, je crois que ce verset n'est pas en train de nous encourager à déplacer les montagnes et à les faire jeter au bord de la mer, de l'océan ou que sais-je. Mais les montagnes spirituelles, c'est quoi ta montagne aujourd'hui ? Et c'est de cette montagne-là que Jésus parle. C'est quoi ta montagne ? C'est quoi ta montagne ? C'est quoi cette impossibilité ? Ce matin, tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait et dire à cette montagne, c'est peut-être une maladie, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être à toi de mettre. Mais cette montagne-là, Dieu te donne la possibilité de lui dire maintenant ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'ai besoin de passer, j'ai besoin de tracer mon chemin. Comme Moïse va traverser la mer Rouge, j'ai besoin de passer, ôte-toi de là. Comme Élisée, avec ce manteau, va frapper le Jourdain et le Jourdain va s'ouvrir et il va pouvoir passer, j'ai besoin de passer. Alors en conclusion, j'aimerais dire mais pense à ce que Jésus t'a fait. Pense à ce que Jésus a fait dans ta vie. Comme Élisée, tu as appelé à te souvenir de ce que Élie a fait. Élie t'a rien fait, Élisée t'a rien fait, mais Jésus a fait tout pour toi, a tout fait pour toi. Tu es pardonné. Et tous ces versets qu'on a cités, qu'on a proclamés ce matin, eh bien te poussent à la reconnaissance, à l'adoration. Mais non seulement à la reconnaissance, à l'adoration, mais à te saisir de cette victoire acquise en Jésus-Christ, à la proclamer, à dire mais ce Jésus, je peux m'approcher de lui et je peux être victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas tout laisser pour suivre ton maître ? Pense à ce que je t'ai fait et reviens. Reviens. On va prier. Seigneur Jésus, Seigneur, jamais on pourra compter sur tes bénédictions tant le nombre en est grand. Ce n'est pas possible. Seigneur, c'est toi qui as pardonné nos péchés, c'est toi qui es venu dans nos vies, c'est toi qui es venu à notre rencontre. Et Seigneur, donne-nous de mettre tes bienfaits devant nos yeux. Seigneur, donne-nous de nous souvenir de tout ce que tu as fait, de ce manteau que tu as jeté sur nos épaules, ce manteau de pardon, ce manteau de justice, ce manteau de vérité, ce manteau de guérison que tu as jeté sur nos épaules. Donne-nous de nous souvenir qu'on est pardonné, qu'on est justifié, qu'on est guéri en toi. Et Seigneur, ce n'est pas Elie qui a jeté ce manteau sur nous, mais c'est toi, Jésus, qui a jeté ce manteau de guérison, ce manteau de pardon, ce manteau de pardon. Gloire à toi, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous pousse à nous souvenir de ta parole. Seigneur, c'est toi qui as écrit cette parole au travers de différentes personnes et qui nous la rappelle ce matin. Et Seigneur, qui nous pousse à la reconnaissance. Seigneur, donne-nous de délivrer de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de nous souvenir de ta parole qui est la vérité. Seigneur, qu'on puisse simplement nous l'approprier, y croire ce matin et qu'on puisse entrer dans ta victoire parce que tu l'as déjà acquise à la croix. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont peut-être dans le doute ce matin, dans le découragement. Seigneur, viens t'approcher d'eux et qu'ils puissent se souvenir, souviens-toi. Ce matin, Jésus te dit souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi. Souviens-toi de là où je t'ai tiré. Souviens-toi. Et viens dans ma présence pour me bénir, pour trouver les forces dont tu as besoin. Souviens-toi. Amen. 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 Amen.